Il y a certains passages, j'étais simple spectateur et ça me prenait aux tripes, vraiment. C'est très étrange comme expérience quand on écoute son roman parce que moi j'avais l'impression parfois que c'est pas moi qui avais écrit le bouquin. C'est étonnant, c'est-à-dire on se détache vraiment et on est dans quelque chose, dans quelque chose d'autre. Donc c'est assez fascinant. J'avais deux grands-mères exceptionnelles mais il y en a une qui était paysanne, qui a été veuve très très tôt et qui à la fin de sa vie n'y voyait plus. Elle adorait lire et comme elle ne pouvait plus lire, j'allais lui chercher à la bibliothèque des livres audio. C'était son seul lien avec la littérature et toutes les semaines je lui ramenais, c'était boulimique. Elle avait un sourire dès qu'elle me voyait arriver avec tous ces livres dont on discutait après. Et c'est un souvenir très très prégnant et très émouvant pour moi. Donc voilà, j'ai ce rapport-là avec les versions audio qui me rappellent systématiquement ma grand-mère, ma formidable grand-mère Marie. Ça a été une vraie claque parce que je trouve que l'écriture est très très travaillée, très organique. Pour moi, la conjonction dans ce livre d'une telle noirceur et d'une telle lumière est phénoménale et voilà, a un impact assez bouleversant, vraiment. Alors pour préparer le texte, déjà je le lis comme n'importe qui pourrait lire. Voilà, une première fois. Et ensuite, je fais une deuxième lecture où j'essaye de repérer les difficultés qui sont particulières au texte. Pour préparer les textes, moi je dirais qu'il n'y a aucune méthode, c'est lire. C'est de toute façon évident. Ça semble évident, mais lire le bouquin, peut-être pour déjà plus se familiariser avec les émotions que ça peut impacter en nous. Je pense qu'il faut juste se laisser porter par les mots, en fait. Quand on a un texte aussi puissant en face de soi, il faut lui faire confiance et rester humble, en fait, je pense. J'ai repéré chaque personnage et j'ai travaillé chaque personnage en essayant de glisser dans cette écriture particulière à chaque personnage. Donc c'est cette espèce d'équilibre pas toujours facile à trouver entre s'imprégner du personnage, s'imprégner de l'émotion que nous cause ce texte et en même temps le restituer avec pudeur. Parce que sinon, on impose quelque chose à l'auditeur et à l'auditrice et alors on ne respecte pas le grand texte qu'on sert. Alors c'est ça le talent, j'imagine, des comédiens, c'est que quand j'ai écouté, je me suis dit au bout d'un moment, ben ça ne pouvait pas être d'autre voix que ces deux-là. Ça pouvait, c'était pas impossible. Et c'est ça la force, c'est ça le talent, en fait. C'est que ça s'impose. Il y a certains passages, j'étais simple spectateur. Et ça me prenait aux tripes, vraiment. Ça me prenait autant aux tripes que quand j'écrivais ces scènes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada